Bienvenue sur PAEF.Live, le podcast de conseil anti-crise, le podcast avec plus de 70 épisodes qui parle de pouvoir d'achat, qui parle de comment protéger votre famille et qui parle aussi de comment se constituer un patrimoine. Aujourd'hui, on s'arrête sur notre huitième leçon sur les finances d'une famille épargnée par la crise. Alors, lors du confinement, il y a eu deux Frances, une première France épargnée par la crise et une seconde France qui subit la crise. Alors, cette première France en fait épargnée par la crise a saisi les opportunités pour investir. C'est l'histoire de cette ultime leçon que je vais vous raconter comment cette famille est parvenue non seulement à s'épargner de la crise, mais aussi à investir dans l'avenir. Alors, nous avons constaté qu'il y a eu une baisse de 20% du pouvoir d'achat sur tout le territoire national. national. Et pendant cette crise, les familles se sont beaucoup remises en cause et ont permis de faire un bilan de leur finance et de leur budget familial. et dans ce bilan, ils en ont duré des conclusions qui leur ont permis non seulement de bien connaître en fait leurs entrées et leurs sorties, mais ça leur a aussi permis de connaître les faiblesses auxquelles en fait elles font face au quotidien. Alors, l'incertitude de cette crise qui fait peser l'avenir a permis à chacun non seulement de se remettre en cause, mais aussi de nous révéler notre attachement à la vie, mais aussi notre attachement à préparer l'avenir de nos enfants, mais aussi du nôtre. Alors, pendant cette phase de préparation de l'avenir, chaque famille se doit de se protéger et chaque famille se doit aussi de s'assurer qu'aucun événement extérieur ne viendrait entraver la réalisation des projets de vie. Donc, pour y parvenir, il a fallu organiser le budget familial autrement, s'organiser autrement. Alors, jusqu'à présent, l'organisation des finances se faisait en fait au feeling, voilà. On sent comme ça, on a envie de mettre tel montant ici, mais grâce, et ça c'est possible grâce à une séance de coaching, cette famille dont je vous parle, cette famille qui s'est épargnée les fausses de la crise, a permis d'aboutir à des conclusions qui sont les suivantes. Donc, cette famille a d'abord augmenté sa part de budget consacré à l'épargne. Alors, ce n'est pas uniquement du budget consacré à l'épargne et à n'importe quelle épargne, mais c'est la part du budget consacré à préparer l'avenir de cette famille. Donc, cette famille, elle a fait une pierre deux coups. Non seulement, elle a permis de préparer un budget, de bloquer de l'épargne, de bloquer de l'argent pour préparer les études des enfants, mais elle a aussi permis de renforcer les garanties au niveau des assurances pour se protéger en cas de pépins et d'aléas de la vie comme un accident, comme un problème de santé qui servient, comme du chômage, comme un décès. Et cette famille, c'est surtout, surtout appliqué pour appliquer les bonnes pratiques de gestion du budget familial, à savoir revoir régulièrement son budget pour l'adapter, mettre de l'argent de côté pour épargner, changer sa façon de consommer, sa façon d'appréhender les choses en adoptant, en fait, des pratiques comme le covoiturage, l'anti-gaspi, la consommation locale. Mais c'est aussi une famille qui s'est beaucoup plus investie pour être ce qu'on appelle résiliente, résistante, en fait, aux effets de la crise et ne succombe pas à toutes les tentations. Et comme une bonne nouvelle n'arrive pas seule, cette famille s'est aussi dotée d'outils au quotidien pour non seulement suivre, en fait, son budget, mais aussi permettre de savoir s'il y a des débordements, s'il y a des dérives qui s'opèrent. Donc, pour ne rien rater de cette série, pour ne rien rater des dix leçons anti-crise, je vous invite vite à vous abonner sur le podcast à travers Google Podcasts, Spotify, YouTube et je vous donne rendez-vous à la prochaine leçon, à la neuvième leçon qui sera dédiée à tous les outils qui vont vous permettre d'affronter cette crise, ce qu'on appelle des ressources intellectuelles, toutes ces ressources-là, toutes les formations qui vont vous permettre de mieux comprendre la crise, mais aussi de pouvoir l'anticiper. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada